J'ai dit mon ressenti du moment, voilà, aux joueurs, ça reste entre nous. On a été mauvais les deux, tout simplement. On ne les a pas joués, il y a manqué de tout, la bonne agressivité, la disponibilité et la capacité à se faire des passes. Il n'y a pas d'explication à ça ? De courir ensemble, de jouer ensemble, ce que ça n'a pas été le cas sur les deux matchs. Après, il y a des faits de jeu qui pénalisent l'équipe, mais ces faits de jeu-là arrivent aussi quand tu es en retard, quand tu n'es pas dans le bon tempo, que tu n'as pas la bonne agressivité et tu fais des erreurs qui pénalisent l'équipe aussi. Il faut qu'il y ait des personnes dans le groupe qui impulsent quelque chose à travers de la com, à travers... C'est les joueurs qui sont sur le terrain qui jouent ensemble, c'est à eux de se stimuler, il n'y a plus de public. Et moi, quand on se fait deux matchs à la maison, j'entends plus les joueurs adverses que mes joueurs. Oui, mais aujourd'hui, on connaît la situation, on sait que tous les matchs sont à huis clos, c'est pareil pour tout le monde. Il faut que mentalement, il faut être plus costaud, il faut les aborder différemment, il faut avoir de la com entre les joueurs et instaurer une bonne agressivité. Parce que si l'adversaire te submerge dans les courses, d'aller un contre un, tu ne peux pas gagner un match. Sur la durée, tu ne gagnes pas un match. Il faut être dans la capacité de tenir le ballon, de jouer juste, de se rendre disponible et gagner tous ces duels. Les duels, ce n'est pas que les duels défensifs, c'est offensivement aussi, il faut être capable d'éliminer quelqu'un, de tenir la charge, provoquer des coups francs, des pénaltys pour nous aussi. Ce qu'on n'est pas en capacité de faire. Mais je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. On l'a montré, comme tu l'as dit tout à l'heure, les trois premiers matchs à domicile, on n'a pas joué des petites équipes, on a joué des grosses équipes. Et on n'avait vu que sur le terrain que notre équipe. On est à même de le faire. Après, je pense que c'est dans les tronches, il faut que ça change l'attitude. C'est un problème d'attitude pour toi ? Oui, c'est mental. On a envie de se surpasser, de faire les efforts pour le partenaire. On fait un sport collectif, on ne fait pas... Mais ça fait quand même les trois dernières saisons, ça a été pareil. On a des pics où on est bien, et on a eu des désillusions derrière, parce qu'il y a du relâchement. Voilà, c'est le haut niveau, les grands joueurs, ils sont constants, souvent. C'est pas que la défense. Il y a la défense, bien sûr. Il y a les gestes défensifs dans les 30 derniers mètres, où ça incombe, bien sûr, en priorité les défenseurs. Après, il y a des erreurs sur phase arrêtée, on a pris pas mal, sur des faits de jeu, de la lecture du jeu qui n'est pas bonne, l'agressivité qui n'est pas bonne. Voilà, c'est... Bien sûr que ça incombe beaucoup à mes défenseurs, mais notre force était, bien sûr, qu'on gagnait ces duels-là les dernières saisons, et collectivement, on était beaucoup plus solides. Mais ça, c'est le constat que tu fais là. On l'a fait avant vous, hein. On le voit tous les jours avant vous, hein. C'est tout, c'est tout. C'est un tout, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Il y a la com' entre eux, il y a, je t'ai dit, l'état d'esprit des uns des autres, il y a le degré de forme certain. Et puis après, il y a des actes à avoir sur le terrain. On est positionné dans un certain rôle, et bien, il y a un travail à faire, à bien exécuter. On peut, des fois, on peut être moins costaud qu'un autre, et savoir lire, anticiper beaucoup plus, voilà, fermer les trajectoires de passe, empêcher l'adversaire de vous éliminer. On n'a pas besoin de courir vite, des fois. Il faut être bien placé, il faut être intelligent, il faut être malin. Au milieu du terrain, mais on attend, non, mais il y a, quand on n'a pas le ballon, et bien sûr qu'ils sont, il doit être à même de couper les trajectoires de passe, comme je t'ai dit, d'intercepter les ballons, d'aller gratter les ballons dans les pieds d'adversaire. Et on l'a très bien fait contre Lyon, Nice et Angers. Et pourtant, en face, il y avait des joueurs athlétiques, il y avait des joueurs techniques, il y avait de tout. Après, si, c'est la volonté de faire ces efforts-là, de s'adapter à ce qu'on a en face. Il y a toujours un rapport de force avec l'adversaire que vous avez devant vous. Bien sûr, mais tous les matchs, après chaque défaite, tu attends une réaction de ton groupe, tu attends des signaux positifs et un bon rendement sur le terrain collectivement. Et bien sûr, individuellement, il va falloir que tout le monde soit à un bon niveau et se battre les uns pour les autres. C'est ça le football collectif, bien sûr. Et puis, arrêter de faire des erreurs, des grosses erreurs qui nous pénalisent aussi. Il faut savoir maîtriser ses émotions, il faut savoir maîtriser ses gestes techniques défensifs. Des fois, on n'a pas besoin d'être taclé à 30, 40 mètres ou 50 mètres du but avec un mec qui reçoit ballon dans le dos. Il faut savoir contrôler l'adversaire. Voilà, c'est faute inutile qui nous pénalise. Il faut savoir se maîtriser. Et après, quand on a le ballon, il faut... C'est là où on a des joueurs au milieu de terrain. Tout le monde dit qu'on a des grands joueurs techniques. C'est à eux à se rendre disponibles, c'est à eux à jouer juste, à faire les bons choix, à ne pas avoir de déchets techniques pour pouvoir construire et amener des bonnes situations devant le but. Sinon, ça se fait trois matchs, on a du mal à se faire trois passes de suite. Ils ont encore plus de grosses difficultés que nous au niveau des résultats. Après, il y a bien sûr qu'ils sont en chute comme nous. Là, on se tient à un poing. Après, oui, oui, ça va être un match. Ça va être un match de deux équipes qui ne sont pas en grande forme. Oui, mais on se pose toujours des questions, que ce soit à tous les matchs. Après, ce que je vois à semaine, ce que... Là, il y aura beaucoup de changements. Ben, vous verrez... C'est possible, il y a une possibilité, oui, qu'on joue à quatre. Il y a une possibilité qu'on reste à cinq. Là, je... Tout est possible. Tu verras ça dimanche après-midi. Chotard, il joue. Mais les gars, vous rêvez ou quoi ? Chotard, il... Ça fait deux matchs qu'il joue. Il va faire confiance. On va faire confiance, quoi ? On n'a pas confiance à Chotard. Quand on l'a mis sur le terrain, on n'a pas confiance à Chotard. Non, c'est pas ça, je l'excuse. Eh oui, tu poses des questions comme ça. Est-ce que tu vas maintenir ta confiance à son... Chotard, il est comme tous les autres. Il faut qu'il soit bon quand on l'a mis sur le terrain. Mais il... Dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Dans tous les clubs, il y a... Tu vas... Dans tous les clubs, il y a 25, 30 joueurs, 35 joueurs. Il y a des clubs où il y a 45 joueurs. Il faut se battre. Et il faut être constant. J'attends de tout le monde, tous les joueurs que je veux mettre sur le terrain. J'attends... J'attends... Qu'ils soient disponibles. Qu'ils soient... À même de... De gagner duels. Les 1 contre 1 qu'ils vont avoir avec les joueurs qu'ils vont avoir en face d'eux. Qu'ils soient en capacité de dribbler leur adversaire. Qu'ils soient en capacité de mettre des bons ballons. Qu'ils soient en capacité d'aller dans... Dans la boîte chez l'adversaire et marquer des buts. Voilà. J'attends... J'attends... Une équipe. Pas des joueurs. Une équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada